... 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Bonjour et bon appétit si vous êtes à table. À la une de l'actualité de ce samedi 24 septembre 2022, scolarisation des enfants de 5 ans, le réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme encourage l'école pour tous. Et puis en sport tennis à 41 ans, le maestro Roger Federer quitte la Seine. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2, l'école obligatoire pour tous, comme le veut le gouvernement ivoirien, est aussi encouragée par le réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF. À cet effet, donc, une campagne de sensibilisation doublée d'une remise de kits scolaires a eu lieu tout récemment à Yopougon. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Hippolyte Boka, président du conseil d'administration du réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF, et son équipe en plein marché gourou dans la commune de Yopougon. Leur présence, sensibiliser les commerçants à scolariser leurs enfants, surtout ceux qui ont atteint l'âge de 5 ans. Cette caravana a pour but d'appeler tous les parents de Côte d'Ivoire, je le dis, tous les parents de l'homme, les pères, les mères, de leur lancer ce message qui est le suivant. La place d'un enfant, eh bien, se trouve à l'école. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'espoir. L'enfant, c'est le système de développement. Alors, un enfant bien éduqué, bien formé, eh bien, cet enfant-là est d'une importance pour l'avenir de son pays. Un enfant en alphabète est un enfant handicapé à vie. Une initiative saluée par commerçants et parents, tous conscients de la portée du message. Là, l'école, c'est très bon. Je dis à mes soeurs, mes frères, les capacités à envoyer les enfants à l'école, c'est très bon. Parce que c'est au duu ici, là. Si on dit, si tu vois ici, on te tue, si on crie seulement, il ne peut pas aller là-bas. Il ne sait pas lire, il ne connaît rien même. Mes enfants, ils se vont partir à l'école pour faire ça pour moi. Parce que si tu ne connais rien, tu ne sais pas, tu ne sais pas où ça. Demain, un enfant qui n'a pas mis à l'école, demain, son avenir est gâté. Aujourd'hui, on lui demande, les parents pour dire, est-ce que c'est normal, mettre un enfant à l'école pour l'avenir de l'enfant. Cette activité s'inscrit dans le cadre du lancement de la Caravane Nationale de Sensibilisation pour la scolarisation des enfants à partir de 5 ans. Une campagne placée sous le thème central « Éducation, facteur de cohésion sociale ». Cette campagne de sensibilisation, qui a été marquée par la remise de kits scolaires, aura son point de chute à Daloa, le samedi 15 octobre prochain. Et pour poursuivre les études, il faut être en bonne santé dans le secteur de la filière bétail. Des clients dénoncent la malhonnêteté de certains bouchers à tricher la masse de viande sur les balances malgré les nombreuses sensibilisations des responsables de cette filière. Interrogés, certains bouchers déclinent toute responsabilité. Le constat de Clarisse Kanyala est but ou pécélé dans les différents abattoirs. Elle, c'est Nina, venue acheter de la viande à l'abattoir de Portbouy. Elle est en pleine discussion avec le boucher. Elle accuse lui et d'autres bouchers de tricher dans l'apaisé de la viande. Parfois, quand on achète la viande, quand on arrive à la maison, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on a demandé. Souvent, les quantités diffèrent d'un boucher à l'autre. Tu vas chez l'un, c'est le kilo normal. Tu vas chez l'autre, ce n'est pas le vrai kilo. Souvent, tu payes 3 kilos de viande, tu arrives à la maison, tu te rends compte que c'est 2,5 kilos. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment sérieux dans le domaine. Madouvin ici, depuis plus de 30 ans, il dit être correct dans la balance. Moi, il y a longtemps, moi, je suis ici, depuis 1986, moi, je suis à l'abattoir ici. Je n'ai jamais pu venir donner un client pour dire que ce n'est pas arrivé. Moi, je suis honnête, dans mon travail, je sais que c'est Dieu qui donne l'argent. Si Dieu voulait me donner l'argent... Contrairement à Madou, ce n'est pas le cas pour d'autres vendeurs de viande. Certains parmi eux reconnaissent même la malhonnêteté de leurs amis. Ils accusent les clients. Les clients, quand ils arrivent dans le marché, quand on les dit le prix de la viande, que la viande est vendue à 2 700 francs le kilo, est-ce qu'ils achètent au prix homologué par l'État ou bien ils cherchent à faire du milieu aux commerçants ? Ce n'est pas nous. Aucune personne dans le monde n'accepte de vendre pour perdre. Vous convenez avec moi, vous êtes là, vous êtes le client. Moi, je vends ça à 2 700. Vous arrivez, je vous dis que c'est 2 700 francs le kilo. Et vous me dites de laisser à 2 500. Si on veut bien voir dans les choses, vous-même, vous êtes dans le faux. Voilà. Donc souvent, c'est un peu compliqué. Face à toutes ces réalités, des clients préfèrent se fidéliser à un boucher, de peur d'être victime de la trichérie et de la malhonnêteté de certains bouchers qu'ils traitent d'irresponsables. Moi, à mon côté, je constate qu'il n'y a pas de la trichérie. Quand je viens, je m'arrange un supplice de CEU. Chacun doit connaître, apprendre à connaître les kilos. Là, quand c'est comme ça, là, quand tu arrives sur le marché, quelqu'un ne peut pas te voler sur les kilos. Au marché de l'alucodrome, dans la commune de Cocody, ces bouchers dénoncent le comportement de leurs amis qui trichent dans la pésie de la viande. Quel kilo, là, ça te donne quoi ? Moi-même, je n'aime pas. Pour l'Union nationale des sociétés coopératives, des transformateurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, plusieurs actions de sensibilisation menées pour mettre fin à la trichérie des bouchers dans la balance sont restées vaines. Souvent, on contrôle, nous-mêmes, on contrôle, on descend sur le terrain, on contrôle tous les blancs. Il y a d'autres qui n'ont pas de bonne balance, seulement nous, on prend, on continue toujours de sensibiliser tous ceux qui sont tristes. On ne te laisse pas travailler dans nos besoins. La trichérie dans la pésie de la viande, les populations en appellent au civisme et à la responsabilité des bouchers. Elles les invitent à bannir de leur comportement ces actes qui n'ont pas leur coopération. Toute autre chose à présent, la retraite est une étape de la vie professionnelle tant désirée par les travailleurs car elle marque le couronnement de longue année de labeur, mais aussi d'épargne. Cependant, force est de constater que la solitude et les soucis de santé s'invitent plutôt dans le quotidien du retraité pour y remédier donc. L'Association des retraités de Cocody a recours à un souhait, voir son siège sorti de terre, Joël Gossé. Commune de Cocody. À 75 ans, Bouni-Jean passe la majeure partie de son temps avec ses nouveaux compagnons, la télécommande et la télévision. Le quotidien, c'est le train-train habituel. Le matin, on se lève, on prend le petit-déjeuner, les médicaments et puis, bon, des petites courses en ville pour ne pas rester sédentaires. Malgré la présence de la télécommande et de la télévision, Bouni n'arrive pas à combler le vide laissé par le départ de ses enfants. Un doigt de mon épouse et moi et notre fille de maison, ben, à personne. Vous voyez, finalement, parfois, on se demande si on sait ce qu'on veut. On prie pour que les enfants aient du travail et qu'ils soient autonomes, que les filles soient mariées et tout ça. Et voilà, finalement, on se retrouve seul et on regrette, on se demande si on a bien fait et d'avoir prié. À la recherche d'autres activités pouvant l'aider à sortir de cette monotonie, le Septuagénaire fait la rencontre d'une association. J'ai appris l'existence de l'haricot et ça a été créé en 2007. Lorsque j'ai appris, bon, je me suis joint à eux parce qu'ils ont une plus grande panoplie de distractions. Voilà. Ici, c'est à Soubré. Nous sommes allés voir les chutes de l'Anawa. Une semaine après son inauguration, l'haricot a été la première association à visiter Soubré. Il ne l'intègre pas tout seul. Son épouse y adhère. Quand je suis arrivée là-bas, lui-même, il était hospitalisé, donc il m'a donné de l'argent pour aller payer. Et quand j'ai vu le rassemblement, les femmes qui sont là-bas, ça m'a attirée et puis j'ai adhérée. On fait du sport et puis on a des sorties, des tentes. C'est ça qui m'a attirée. Toujours dans la commune de Cocody, précisément aux deux plateaux valents, habite Madeleine Dousseau. Elle est aussi membre de cette association, Haricot. Vous savez, quand on est à la retraite, des fois, on n'a pas d'activité. Quand on se retrouve comme ça, vraiment, ça donne une chaleur. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à Haricot, ils n'ont qu'à venir adhérer à Haricot. Parce que c'est... Haricot, non. Moi-même, je suis pressée chaque fois. Le deuxième mercredi du mois, je suis pressée même que ça ne vienne pas. Quand on va, c'est les retrouvailles, nous, on est contents et tout ça. Contrairement au couple Bonini, les journées de Madeleine sont plutôt animées. Je ne m'ennuie pas, quoi. Je m'occupe. Je m'applique, elle est là. Elle m'aime bien, c'est pas possible. J'aime tellement décorer ma maison. Je pense que ce tableau-là, elle dit non, ça passe à la place. J'essaie de mettre un peu de l'ordre. Ça a duré, j'échange, j'échange. Jean et Madeleine ont un rêve commun. Voir leur association se doter d'un siège. Notre projet le plus cher, c'est la maison du retraité, qui sera un centre de loisirs, un centre de réunion, en tout cas de retrouvailles. Actuellement, on fait des réunions passées par là. On n'a pas de maison appropriée pour nous-mêmes. Voilà. Avant, c'était au centre social de Cocody. Avec l'histoire de Covid et tout, on a quitté. On est parti à l'IPP, Sogefia, les escaliers, vous savez, on a des vieilles personnes. On ne peut pas tourner les genoux qui font mal. Donc, on a fait ça devant la trésorerie. On a même une base, on fait là-bas. À cet effet, ils se sont réunis à l'IPSE Cégrayeux, à la Riviera, à Toban, lors d'une conférence dans le but d'annoncer en dîner gala de bienfaisance pour collecter des fonds qui vont servir à la construction de la maison des retraités de la commune de Cocody. C'est pour ça qu'on a demandé à tout le monde, à toutes les bonnes volontés de nous accompagner dans ce projet. Parce que ce projet, demain sera le projet de tout le monde. Chacun est appelé à vivre le 3e mai. La retraite n'est pas une faite en soi, c'est le message véhiculé par ces seniors. Créé le 18 avril 2007, l'Association des retraités de Cocody-Areco oeuvre pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Ils participent chaque année à des activités ludiques comme des sorties détentes à l'intérieur du pays, des journées sportives, des sorties découvertes hors du pays avec un seul objectif, occuper ces seniors. Un peu plus loin d'Abidjan, à l'intérieur de la côte d'Ivoire, les 18 et 19 août dernier, une tornade s'abattait malheureusement sur Minfla, village d'environ 6 000 âmes dans la commune de Zenoula. Le gouvernement ivoirien apporte son soutien et sa compassion aux villageois, les yombrous de Rtibouaké. Maisons en partie ou même entièrement rasées, mûres écroulées, toits emportés ou endommagés. Minfla, dans la commune de Zenoula, région de la Maraoué, porte encore les griffes à de la tornade des 18 et 19 août dernier. J'étais dans la maison et puis il y a le vent qui est venu et en même temps je suis sorti automatique. Quand je suis sorti et puis la maison est tombée après moi. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu même des poteaux d'électricité qui sont tombés. Chez moi, presque toute la toiture était partie. On a essayé de réparer plutôt une partie pour que les gens puissent dormir. Sur les lieux pour apporter aux populations le réconfort et la compassion du gouvernement, les ministres de la solidarité et de la promotion de la bonne gouvernance. Epifane Zorobi-Balo et Miss Belmondo-Dogo peuvent apprécier l'ampleur des dégâts. 256 habitations endommagées dont 60 entièrement cassées. Des dizaines de familles sans-abri encore hébergées par des proches. Un élan de solidarité salué par la tutelle. En réalité, vous venez de te montrer que les valeurs de solidarité et d'entraide chères au président de la République sont une réalité à Mifla. Soyez-en rassurés, l'État ne vous abandonne pas. Et de manifester sa solidarité aux populations, le gouvernement fait don de vivre et de non vivre d'une valeur de 23 750 000 francs CFA. Le président de la République s'est engagé à faire en sorte que la politique que nous faisons, toutes les actions de développement que nous faisons, l'homme soit au cœur de la politique gouvernementale. Et les actions de la ministre de la Solidarité sont bien la matérialisation de cette vision. et nous avons pour instruction de traduire en acte cette vision être partout où l'ivoirien est en détresse, apporter la joie et le réconfort, peu importe l'appartenance ethnique, peu importe la religion. Mifla, c'est six villages en un pour environ 6 000 âmes à qui les émissaires du gouvernement se sont montrés fermes, renforcés la solidarité par la réhabilitation effective des maisons des sinistries les plus démunis ou par la réalisation de biens communautaires. Et puis nous terminons ce journal en sport après plus de 20 ans au plus haut sommet, au plus haut niveau plutôt du tennis au mondial. Roger Federer, âgé de 41 ans, tisse sa révérence ce vendredi lors d'un utile match à Londres dans le cadre de la Lavercoupe. Accompagné de Raphaël Nadal, il affronte la paire Jack Soffre et France Tiafo. Encore merci à vous, Rendez-vous demain midi 30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.